... Chez BLE, nous avons intégré l'Impact Investing depuis les années 2000. Nous avions conscience déjà à l'époque de ce que l'on appelle aujourd'hui les objectifs de développement durable, et qui à l'époque s'appelaient les objectifs de développement du millénaire. Ils ont été effectivement quelque part imposés par les Nations Unies. La communauté financière s'est rendue compte que la création de valeur dans la durée devait intégrer le développement durable. En 2017, BLE a signé les accords des Nations Unies pour l'investissement responsable. Bien avant cela, nous avions lancé trois fonds de microfinance, qui sont arrivés à échéance en 2017 justement. Depuis le début de cette année, nous avons intégré plus activement l'ESG et le respect quelque part des objectifs de développement durable dans notre méthodologie d'investissement obligataire. Nous pensons qu'il est important d'intégrer non seulement des concepts tels que l'inclusion financière, mais aussi clairement le hors réseau, afin d'atteindre au mieux ces différents objectifs tels que proposés par les Nations Unies aujourd'hui. En définitive, il a toujours été question pour nous de combiner à la fois l'impact social et le rendement financier. Ces deux notions, l'inclusion financière et le hors réseau électrique, sont importantes pour notre entreprise parce qu'elles permettent de résoudre un bon nombre de problèmes pour les communautés les plus pauvres de la planète. Via l'inclusion financière, nous permettons aux populations qui se situent à la base de cette pyramide économique d'avoir accès aux services financiers et de ce fait de pouvoir régler certains de leurs problèmes, que ce soit l'éducation, que ce soit tout simplement la santé ou encore la réduction effectivement des écarts hommes-femmes. L'inclusion financière est importante en ce sens et elle permet à ces populations d'intégrer quelque part la chaîne de valeur locale et même voire globale dès le moment où ces populations ont accès au capital et d'une certaine manière bénéficient d'une confiance de leur contrepartie. Pour ce qui est de l'électrification hors réseau, le hors réseau est une innovation que nous considérons être majeure. Nous pensons qu'intégrer effectivement ce type de projet dans nos fonds n'est pas chose facile. Comme à l'époque, dans les années 90, la téléphonie mobile a permis à certaines communautés de la planète de faire un saut de technologie, le hors réseau aujourd'hui permet aux populations les plus démunies d'accéder à une source d'énergie délocalisée, décentralisée sans recourir à des centrales électriques éloignées. Et donc, nous avons là une innovation, le hors réseau, qui va permettre de sortir quelque part d'une certaine précarité des populations des pays en développement et qui va leur permettre d'intégrer ou d'accélérer même le processus industriel de leur communauté. D'autre part, le recours à des énergies renouvelables permet d'atténuer l'impact qu'ont effectivement les énergies fossiles sur l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada